à Dzumonye d'accord vous voyez ce petit coin là qui est ici et ici juste en dessous on a des habitations voilà c'est un coin habité il y a des gens ici et le problème qu'il y a c'est que il y a du stockage bizarre ici un bus qui a été en panne qui est complètement calciné d'accord là ici on a le bus qui est cramé ici tout le monde vient décharger ces merdes bien sûr on transforme ça en dépotoir comme je dis de temps en temps à chaque fois les gens ils viennent jeter là viennent jeter leurs trucs alors ici c'est devenu un chantier le bus qui a été cramé c'est récemment le le bus bien calciné c'est un bus qui était stocké ici qui était en panne donc voilà ils ont trouvé la solution c'est de bien cramé donc voilà cette zone ici là c'est complètement délaissé ce coin de Dzumonye ici je pense que on devrait un petit peu pencher le regard pour trouver un projet pour ce coin qui a complètement abandonné c'est devenu n'importe quoi ici alors je vous explique je vous montre aussi dans le dans le carrefour où nous nous trouvons donc assez ici un petite décharge comme celle là d'accord et la zone qui est polluée qui est ici d'accord le bus qui est cramé qui est là bas etc etc ici aussi c'est devenu du n'importe quoi de de l'accumulation de la ferraille ce coin là d'accord ça ça n'a pas lieu d'être d'accord cette zone qui est complètement foutu voilà c'est complètement foutu c'est complètement pollué ici papa papa et dire que on est aux abords de la mer tout près des mangroves tout près des mangroves d'accord si personne s'y rend pour montrer ça il n'y a personne qui va voir donc moi je vous montre c'est la réalité et moi je veux que Mayotte avance ça au lieu d'enlever dépolluer le déposer dans un endroit qui est dédié et bien on le pousse bien au fond comme ça l'eau va emmener les carcasses pendant les fortes pluies et c'est pas ça qu'on le recherche ici en fait ce qu'on recherche ici c'est de faire enlever ça parce que là ici on a on a une rivière qui passe ici d'accord et les mangroves dans cette direction là vous avez vu vous avez vu l'ampleur de la dépollution qui est ici là ici à la rivière il y a la biodiversité ici et quand on regarde on va bien pousser pour que ça vient vers la vie la rivière d'accord il pousse avec les tractopelles pourquoi ça vient ici d'accord et là c'est du n'importe quoi c'est vraiment du n'importe quoi alors mesdames et messieurs il faut dépolluer ce coin là les les agents de l'environnement ils font quoi ils signalent pas ça parce que ça c'est pas possible ça ah ouais moi quand je vois ça je suis triste franchement quand je vois ça je suis très triste il y a des coins vraiment qui sont oubliés ici à Mayotte et il faut faire dénoncer ça parce que ça pollue hein ça pollue complètement ok ça fait des années tu vois regarde les racines ont pris le dessus ça fait des années regarde ça c'est des années des années des années et des années que c'est là c'est comme ça ça pollue continuez continuez mes chers frères continuez on va bien avancer comme ça hein continuez hein courage hein en tout cas courage ça ne peut pas durer ça ne peut pas durer ce genre de choses ça ne peut pas durer d'accord Mayotte n'est pas un dépotoir Mayotte n'est pas un dépotoir il devrait y avoir un grand dépôt pour déposer toute carcasse de voiture tout objet encombrant d'accord pour déposer et ne pas polluer les terres on est toujours à Zoumanier mais je me glisse dans un endroit alors qu'est-ce qu'il y a ici ? c'est quoi cet endroit là ? c'est quoi c'est quoi ? carcasse de voiture carcasse de voiture carcasse 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 après carcasse quelle pollution quelle pollution eh ben tout ça il faut faire enlever mesdames et messieurs carcasse 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 Ah bah franchement il faut vraiment faire quelque chose il faut vraiment faire quelque chose pour cette zone après le pont de Dumonier ratisser rentrer dans les moindres recoins pour enlever tout ça pour dépolluer alors je dois passer sur ce pont pour vu qu'on m'écrase pas oh papa vite papa vite et voilà on y est arrivé alors la dangerosité du pont de Tzoumonier c'est un fait réel d'accord c'est pas une plaisanterie vous avez vu comment je suis passé si le mec il roule à fond et c'est dangereux c'est toujours dangereux ce pont il est dangereux